Je suis Pauline Marès-Enpère, metteuse en scène et comédienne de la compagnie Demain Existe. Notre nouveau spectacle, c'est Matin Brun, d'après l'oeuvre de Franck Pavlov. Cette nouvelle est vendue à 2 millions d'exemplaires et traduite dans 27 langues. Une phrase pour résumer Matin Brun, « C'est-on assez ou risque de nous mener collectivement les petites lâchetés de chacun d'entre nous ? » Charlie et Tom, deux jeunes gens, vivent dans une époque trouble. L'état brun, au pouvoir depuis peu de temps, impose une nouvelle loi qui est « Nul ne doit posséder de chat non brun ». Peu à peu et presque imperceptiblement, l'état brun semble durcir ses exigences. Les deux personnages qui sont jeunes, qui ont envie de croquer la vie, qui ont d'autres préoccupations directes que ces lois restrictives qui leur tombent dessus, vont se plier docilement à ces règles et les règles vont aller jusqu'à toucher leur liberté fondamentale. Est-ce qu'ils vont se rendre compte de ce qui est en train de se passer ? Ils vont même jusqu'à aller chez les gens pour retirer les livres. Ah t'as entendu ça où ? Là, dans la rue, dans la rue, les gens parlaient. Oui, bah les gens parlent, oui. Oh là 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 ! Tu m'as pas cru, voilà. J'y crois pas. Bah ouais. J'y crois pas, c'est impossible. Bah moi non, j'y crois pas. J'y crois pas, c'est impossible dans mon magasin ! Dress code de Nul Brun, il est en ce choix ! Mon idée, c'est vraiment de rester fidèle au texte de Franck Pavlov. On a gardé les mêmes éléments de l'histoire, la même chronologie des faits, mais on a changé par contre l'âge des protagonistes et leur centre d'intérêt pour que le spectacle qu'on va faire touche davantage les plus jeunes d'entre nous. Les mécanismes de mise en place du totalitarisme, ça c'est beaucoup étudié normalement dans les collèges, les lycées. Et à travers le spectacle vivant, j'ai envie de confronter les jeunes autrement à cette problématique, en suivant le parcours de ces deux personnages. Ce sont juste des personnes de la vie de tous les jours qui font ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils ont, et qui doivent traverser la vie malgré ce régime totalitaire qui commence à les oppresser. Mais eux, ils ne le nomment pas régime totalitaire, ils n'en ont même pas l'idée. Et en s'identifiant à eux, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on ferait nous à leur place ? Sous-titrage ST' 501